La paix de Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur ma chaîne, ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'église célèbre, le douzième dimanche du temps ordinaire B, les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de Job au chapitre 38, les versets 1, les versets 8 jusqu'au verset 11. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre au Corinthien au chapitre 5, les versets 14 jusqu'au verset 17. L'évangile est tiré de Saint-Marc au chapitre 4, les versets 25 jusqu'au verset 41. Comme annoncé, nous célébrons le douzième dimanche du temps ordinaire B. L'église continue de nous accompagner avec la parole de Dieu. Il nous arrive souvent de poser ces questions. Dieu se préoccupe-t-il des drames des hommes? Où se trouve-t-il au moment de souffrance et difficulté que nous faisons face tout au long de notre vie? Ces questions, Job les pose aussi à Dieu. Les textes bibliques de ce dimanche nous assurent que nous ne sommes pas seuls. Abandonnés à notre sort, Dieu est à notre côté et prend soin de nous tous les jours. Dans la première lecture, Dieu donne un début de réponse aux questions de Job. Dieu se présente comme le grand architecte qui a créé la terre et qui a le pouvoir sur la mer. Job est invité à accepter que le Dieu dont dépend toute la création, qui soumet la mer, qui prend soin de la création avec un soin paternel, sait ce qu'il fait et il a la solution aux problèmes et aux drames de l'homme. Dieu qui a créé tout ce qui existe, qui a établi des lois cosmiques, qui connaît les secrets de chacune de ces créatures, qui prend soin de chaque être avec le soin d'un père, qui a manifesté son amour plusieurs fois au long de l'histoire. Sa bonté ne peut ignorer les problèmes de l'homme ou laisser l'humanité à son propre sort. Notre Dieu est présent dans l'histoire humaine. Il a un projet cohérent pour le monde. Parfois, le sens de ce projet peut nous échapper. Cette lecture du livre de Job nous invite avant tout à ne pas être arrogant et à ne pas exiger que Dieu agisse selon notre façon de penser. Nous devons lui faire confiance et nous remettre avec humilité entre ses mains. L'Évangile nous présente le récit de la tempête apaisée par Jésus. Après avoir enseigné la foule le soir venu, Jésus invite ses disciples à passer sur l'autre rive. Mais la traversée n'a pas été facile, car une lente tempête s'abat sur la barque et Jésus dort. Face à cette situation, les disciples, pris de panique, réveillent Jésus et lui disent, je cite, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Fin de citation. Les disciples se tournent vers Jésus avec des paroles de réproche. Ils prennent le sommeil de Jésus pour l'indifférence ou de la démission. La traversée des disciples est à l'image de nos vies, et leur question est souvent la nôtre aussi. « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'abandonne ainsi ? » Devant les guerres, la famine, les maladies, les catastrophes naturelles, le manque d'emploi, l'immigration massive, nous posons souvent la question à Dieu. Cela ne te fait-il rien de voir le monde, ta création, dans un tel état ? Ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr, que l'avenir est compromis ? Nous sommes perdus, maîtres, et Dieu se tait. Jésus lui-même a ressenti cet abandon. Sur la croix, il a crié, je cite, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Mais Jésus est avec les disciples dans la barque, sa seule présence devait leur suffire, leur calmer, leur rassurer. Jésus se réveille dans une réponse surprenante. Je cite, « Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ? » La peur des disciples étonne Jésus. Dans sa réponse, Jésus semble dire aux disciples, « Avoir peur, c'est manquer de foi. » La foi, ses disciples l'ont, eux qui ont tout quitté pour le suivre sur le chemin de Galilée. La foi, nous l'avons, nous qui avons reçu le baptême et les autres sacrements. Mais cette foi ne supprime pas la peur face aux tempêtes de la vie, face aux eaux infernales qui menacent de nous emporter, face à la peur de l'inconnu qui nous attend de l'autre côté de la rive. En effet, Jésus a dit, je cite, « Passons sur l'autre rive. » Fin de citation. Mais c'est la nuit qui tombe et il ne voit pas cette autre rive. La peur de la tempête, la peur du naufrage, est simplement une prise de conscience de nos limites, de notre impuissance. Devant ces situations, dans les tempêtes de nos vies, les tempêtes de notre monde, nous avons vite fait d'avoir peur. Devant les épreuves de la vie et au moment où nous pensons que Dieu semble nous abandonner par son silence, il n'est jamais loin. C'est au cœur des tempêtes que Dieu nous recherche le plus, écrivait Sainte Thérèse d'Avila. Mais Dieu ne force jamais notre porte. Nous le reconnaîtrons si nous l'invitons à entrer et à rester avec nous, comme faisaient les disciples de Maïus. L'Évangile de ce dimanche nous rappelle que, malgré les drames, les difficultés et les temps orageux, nous pouvons être en paix et garder notre sérénité, aussi longtemps que le Christ est avec nous, même s'il semble dormir. Le chrétien est celui qui invite le Christ dans sa barque. Aussi longtemps qu'il est présent, les tempêtes les plus fortes ne peuvent nous faire chavirer. La tempête apaisée, c'est un récit de passage. Chaque jour, à chaque instant, le Seigneur nous invite à passer avec lui sur l'autre rive, à laisser le monde ancien pour entrer dans une nouvelle création, comme le rappelle Saint Paul dans la seconde lecture. Cela suppose de traverser nos doutes et nos peurs afin de parvenir au rivage de la confiance en Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Une fois de plus, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à abonner à cette chaîne en cliquant sur « S'abonner ».